Qu'est-ce que l'objet de l'objet du dégoût ? Alors d'abord, quel est l'objet du livre ? Peut-on dire qu'il existe un impensé du dégoût ? Alors ce livre, il prend appui sur un constat, d'abord, sur des études autour de phénomènes discriminatoires dont on a vite vu que seuls les concepts de discrimination ou seuls les concepts d'injure ou de stéréotypes ne suffisaient pas. Il fallait autre chose pour comprendre les phénomènes qu'on a voulu analyser dans le livre, qui sont des phénomènes de mise de côté, d'injure, des phénomènes de rabaissement, de déshumanisation. Ce concept, c'était celui de dégoût. L'objet du livre n'était pas de trouver les populations qui dégoûtaient, mais bien de travailler sur le processus de mise en dégoût, le processus politique, social de mise en dégoût. L'objet du livre ne porte pas, donc, sur les objets du dégoût, mais bien sur les sujets qui subissent cette mise en dégoût. C'est vrai que la revue de la littérature nous permet de constater qu'il y a une vraie production, une production massive, sur à la fois ceux qui dégoûtent, CE, et les endroits du dégoûtant. Alors, ceux qui dégoûtent, on le voit bien, l'esthétique du dégoût, le fluide, les excréments. Mais aussi les endroits du dégoût, ça peut être une sociologie des égouts, ou une sociologie des abattoirs, ou des eaux usées, par exemple. Au-delà de cette production, il y avait très peu d'exemples qui portaient sur les personnes qui subissaient le dégoût, sauf peut-être les personnes SDF, les personnes porteuses du VIH SIDA, ou bien les personnes âgées. Au-delà de ça, il n'y avait pas beaucoup d'éléments de réflexion sur ceux, celles et ceux qui dégoûtent. Pour compléter ce que tu dis, Arnaud, ce qui est intéressant, c'est le glissement de l'objet au sujet. Et puisqu'on évoquait la question de l'impensé, eh bien, en fait, si on peut déterminer assez facilement, parce que la littérature l'a fait, quels sont les objets du dégoût, l'impensé, c'est de s'apercevoir qu'on glisse, sans même s'en rendre compte, de l'objet au sujet. C'est-à-dire du constat, c'est quelque chose qui me dégoûte, à l'objet, les excréments, par exemple, puisque tu en parlais, à c'est dégoûtant. Et c'est dégoûtant vient très vite passer de la dimension psychologique à la dimension morale. C'est dégoûtant, c'est-à-dire, c'est pas bien, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Et le c'est pas bien va très rapidement porter sur les personnes. Et donc, c'est ce qui nous a intéressés, même si, je pense que c'est important de le redire, ce n'était pas l'objet du livre que de savoir quelles étaient les catégories de population et d'en rester là, pour une raison très forte, c'est que, et ça, pour le coup, certains philosophes, plus que d'autres, ont mis l'accent là-dessus, Michel Foucault, Judith Butler, il y a une production politique des sujets et une production politique des sujets qui dégoûtent. On pourrait se poser la question au fond de cette écriture à six mains et pourquoi mélanger la sociologie et la philosophie. Et je laisserai Brigitte compléter, mais on pourrait tout simplement faire le constat que la partie qui est la mienne dans le livre, la partie sociologique, s'arrête sur un constat peut-être complètement insatisfaisant, mais la sociologie s'arrête peut-être là, à savoir que s'il y a des personnes qui dégoûtent, une des préoccupations premières, puisque le dégoût est un geste de rupture olfactif, visuel, sensoriel, je ne touche pas ceux qui me dégoûtent, je ne regarde pas ceux qui me dégoûtent, comme d'ailleurs celles et ceux qui me dégoûtent, je n'entends pas celles et ceux qui me dégoûtent, je me tiens à une distance hygiénique d'elles. Peut-être que le pont pour couper, justement, ce dégoût, c'est l'amour, c'est de s'embrasser, c'est de prendre en main, physiquement, les objets et les sujets du dégoût. On prend pour exemple la question du VIH sida avec ses gants, ses blouses, ses surblouses que l'on mettait, que l'on met parfois encore sur des personnes malades afin de ne pas les toucher, de ne pas être contaminés. Et on a une production, une production littéraire, une production cinématographique qui montre l'importance du toucher, qui montre l'importance du contact. Et je m'étais arrêté là, en me disant que peut-être que se toucher, s'embrasser, s'aimer, c'était une solution au dégoûtant. Heureusement que j'ai des amis philosophes qui, gentiment, m'ont dit « Bon, Arnaud, t'es bien gentil, mais c'est un vœu pieux quand même de s'aimer tout le temps et à jamais. » La philosophie a des choses à dire dessus et peut-être qu'on pourrait être plus mitigé sur cet horizon de l'amour éternel. Et je crois qu'un rapport éthique et donc réflexif au dégoût comme l'a proposé Brigitte ou une réflexion anthropologique sur l'universel du dégoût comme l'a proposé notre co-auteur Tito nous a permis d'aller beaucoup plus loin sur cette réflexion. Oui, on a... Alors d'abord, on se connaît depuis de nombreuses années. C'est important aussi pour parler de la résonance qu'il y a eu entre nous et entre nos champs disciplinaires. Plusieurs terrains aussi sur lesquels on avait une réflexion déjà commune. Celle de la santé ou de la philosophie de la médecine puisque Roger Lio et moi, on a travaillé en éthique médicale et puis toi, effectivement, en sociologie de la santé. Et puis, la question sur laquelle, enfin, en tout cas, le point de vue sur lequel termine la partie d'Arnaud, cette idée que, finalement, si on arrivait à s'aimer, ça irait mieux. C'est quelque chose qui, dans ma partie, renvoyait peut-être à la pensée de la philosophe américaine Martha Nussbaum, qui explique que si on peut éduquer le goût, on peut peut-être aussi éduquer le dégoût. Et donc, le plus tôt possible, à l'école, travailler à lutter contre les discriminations. C'est une piste, en tout cas, politique noble de l'éducation. Et Roger Liot a, lui, interrogé cette dimension peut-être un peu simpliste, c'est-à-dire au-delà d'un constat qui serait l'éducation ou le fait de pouvoir s'aimer. Regardons le fait que tout dégoût n'est pas dégoûtant et que tout dégoût n'est donc pas à surmonter nécessairement. Et derrière ça, il faut donc comprendre ce qui produit le dégoût pour pouvoir comprendre si le dégoût est à analyser comme dégoûtant ou à surmonter en tant que tel. C'est un livre qui a été écrit durant une période particulière, celle du confinement, celle de la pandémie. Quelques points, peut-être, sur ce contexte qui pourraient nous interpeller. D'abord, un point précis sur le livre, puisque là est un des propos du livre. Il y a un glissement entre ceux qui dégoûtent, l'objet du dégoût, et puis celles et ceux qui dégoûtent, celles et ceux qui sont porteurs des stigmates, de la pesanteur, de l'imaginaire, du dégoût. On l'a vu avec des exemples propres à notre livre, les personnes migrantes, les personnes en obésité ou les personnes trans. Durant le confinement, on a vu apparaître d'autres figures qui sont apparues au grand public comme porteuses de potentiellement quelque chose qui renverrait à de la contamination, à de la contagion, notamment les personnes asiatiques, de part des origines géographiques réelles ou supposées. On voit donc bien qu'on n'est pas sur une délimitation précise des sujets du dégoût, mais bien sûr des logiques de production. Ce contexte-là nous a permis de faire des pas de côté analytiques, mais aussi de travailler, c'est plutôt Tito qui l'a fait, une hypothèse que l'on pouvait penser comme spontanée et qui s'est révélée être plus complexe que ça, à savoir si nous sommes toutes et toutes confinées chez nous, que nous sommes donc plus en contact avec l'autre, est-ce que nous coupons, nous arrêtons cette production du dégoût ? Visuellement, on a bien vu que non, puisque les médias perfusé des discours du dégoût, mais sanitairement non plus. Et des objets tels que les masques, tels que les gants, qui étaient censés nous protéger du dégoût, sont devenus ces objets dégoûtants que l'on a laissés traîner très rapidement dans l'espace public. C'est vrai que ces réflexions, on ne nous aurait pas eues hors confinement et il était important pour nous également d'ancrer le livre dans une dimension plus contemporaine, plus actuelle. Oui, en complément de ce que dit Arnaud, moi j'aimerais bien peut-être insister sur le lien qu'il y a entre la production des sujets du dégoût et la production d'un ordre sociopolitique. C'est d'ailleurs ce qui a émergé au tout début de notre travail, tu avais regardé un petit peu la littérature sur l'esthétique du dégoût et cette question-là, en fait, elle revient en boucle, c'est-à-dire que dans une esthétique du dégoût, il y a une production d'un certain ordre et au fond, la pandémie révèle aussi ça, c'est-à-dire qu'on a un ordre hygiéniste mais qui est aussi une manière à nouveau de reconfigurer l'ordre du réel social avec celles et ceux qui vont être à nouveau considérés comme dégoûtants ou dégoûtantes et celles et ceux qui sont admis dans la norme. Je pense que c'est important de le resituer.